Et nous sommes maintenant avec Alexandre. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Alexandre. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous nous appelez d'où ? Je nous appelle de Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est dans la région arlésienne, dans le Camargue. D'accord, très bien, très belle région. Vous avez 40 ans, Alexandre. J'ai 40 ans. Et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que vous avez été diagnostiqué bipolaire. Comment se déroulait votre vie jusqu'à ce qu'on vous diagnostique ? C'était des alternances. Alors moi, j'ai été diagnostiqué bipolaire de type 1, c'est-à-dire la phase la plus sévère, en parlant. Donc moi, c'est des phases de manie, carrément. C'est-à-dire où il n'y a pas d'autre mot que d'être dieu, de se sentir dieu, tout simplement d'avoir cette toute-puissance, de devenir très charismatique, très affrayant, très rapide, très intellectuellement. Donc un état très agréable, encore une fois. C'est des états que, quand on commence à vous soigner, on a l'impression qu'on vous en prive, mais on a tendance à oublier qu'ils sont compensés par des états de dépression morbide, avec des tentatives de suicide, etc. Donc ce n'est pas vivable pour personne, d'ailleurs. Vous vous interrogez sur cet état, en fait, alterner comme ça ces phases d'hypomania et puis ensuite de dépression ? – Oui, alors j'appréciais ces phases, c'est des phases hautes, bien sûr. – Oui. – Mais je suis de nature pragmatique. Donc je me suis dit, je voyais l'entourage familial souffrir, je voyais que je changeais d'employeur tous les 6-7 mois parce que ce n'était pas ça. Donc quand on a posé le diagnostic, j'étais heureux, ça déculpabilise un peu. On n'est plus regardé de travers en disant que ce garçon était instable ou lunatique. Il y a une pathologie qui explique le comportement. Et ça ouvre aussi la chance, parce qu'en France, c'est un beau pays, on a des soins gratuits, on est bien pris en charge. Ça ouvre la porte de la prise en charge de la maladie. Mais le parcours a été long, on a testé plusieurs molécules. Mais mon état a été si grave, parce que je mélangeais l'alcool avec tout ça, qu'on a dû faire des sismothérapies, c'est-à-dire des électrochocs. – Oui. – Et quand je suis arrivé vraiment, parce que c'est très violent psychologiquement, les électrochocs, quand j'en suis arrivé là, j'ai eu une grande chance. Je suis tombé sur un article sur les neurosciences du professeur du neurobiologiste Volsinger qui avait étudié le cerveau du moine français bouddhiste Mathieu Ricard et qui parlait de neuroplasticité, c'est-à-dire qu'on s'était aperçu avec de l'EG, du PET scan, de l'IRM, que la méditation avait un impact structurel et fonctionnel sur le cerveau, en fait, ça modifiait le cerveau. Donc j'en ai vite déduit que moi, c'était l'organe affecté et que j'allais soigner mon cerveau par un état contemplatif, un état méditatif. – Donc vous vous êtes mis à la méditation et si je le comprends bien, ça vous a fait beaucoup de bien. – Aujourd'hui, je ne présente plus aucun signe clinique de troubles bipolaires, je n'ai plus de phases maniaques, j'ai un traitement bien sûr. – D'accord, c'est ce que j'allais vous demander, vous continuez à prendre votre traitement quand même, c'est important. – C'est ce que je conseille à tous ceux qui me lisent sur Facebook. C'est de prendre le traitement de manière religieuse. C'est-à-dire, quand quelqu'un a une jambe coupée, il a une prothèse, nous, on a un cerveau un petit peu déficient sur la neurotransmission, il nous faut cette béquille chimique, il ne faut pas la nier. – Et Alexandre, lorsque vous faites référence à cela, est-ce que je peux entendre que beaucoup de bipolaires, finalement, lorsqu'ils vont mieux, sont tentés et arrêtent carrément leur traitement ? – Ah, ça m'est arrivé à moi, comme à tous les bipolaires, bien sûr. Vous savez, c'est comme quand vous avez chez le médecin que vous avez une grippe, on vous met sous antibiotiques et au bout de 4-5 jours, ça va mieux, on les arrête. Alors qu'ils ont une fenêtre de fonctionnement qui est de 10 jours. Donc cette habitude qu'on a d'arrêter le soin, quand ça va mieux, bien sûr, elle est aussi existante dans le trouble bipolaire. – Et elle précipite à nouveau vers un gouffre, l'arrêt des traitements ? – Ou un haut, ou un bas, mais voilà, c'est-à-dire, vous avez des personnes de type différent dans le trouble bipolaire qui vont connaître des phases ultimiques, c'est-à-dire des phases sans manie et sans dépression. Moi, je n'avais pas cette chance, je ne connaissais que manie et dépression, et bien sûr, dans leurs extrêmes. Donc, vous savez, je prends toujours cet exemple, quand on veut être un petit peu plus endurant, être joli sur la plage, séduire, eh bien, on va à la salle de sport et on se fait un joli corps. Donc, on y va tous les jours. Si on y va une fois tous les mois, il n'y aura pas de résultat, ça c'est certain. Donc, j'ai dit, en gros, je vais me muscler le cerveau. Je vais pratiquer ce qui a été prouvé. – Et c'est finalement ce que vous avez fait, Alexandre. Merci mille fois pour votre témoignage au 39-21. Comme on le voit, la méditation a quelque chose de très bon, puisque c'est une rencontre avec soi-même. Et je reprends l'image d'Alexandre, c'est muscler son cerveau. C'est une image assez parlante. Dans un instant, nous allons accueillir le docteur Marc Masson pour parler des troubles bipolaires. Il est psychiatre à la clinique du château de Garches et a écrit un que sais-je sur les troubles bipolaires. – Et Charlie nous écrit sur Twitter avec le hashtag Europe 1, « La bipolarité est un tabou en entreprise. Aussi, on invente des motifs liés aux arrêts de travail. » – Europe 1, vous souffrez de troubles bipolaires, de l'euphorie à la dépression. Comment le vivez-vous au quotidien ? Vous nous racontez votre histoire sur Europe 1 au 39-21.